Le Tzadikim, c'est un grand Tzadik que nous avons connu de nos propres yeux et tous les miracles qu'il a faits, toute sa grandeur, sa Kébuchadnezzar. C'est très important de rappeler, ça donne beaucoup de chizouk, de savoir qu'il y a des Tzadikim comme ça dans l'Israël. Le Tzadikim comme ça, il faut dire que le Jésus a fait ton influence pour qu'il y a Kébuchadnezzar, qui a fait la sauvie de Ferecha où il y a des Tzadikim, et c'est une réelle qui a fait grandir pour qu'il y ait une adresse et une besoin de Entretien de l'Ezraël. Elza, 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 Zahra, Bat, Rahel. J'ai nous n'espoir ? Yaakob, Ben Etti. J'ai mis Yosef, 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 Yosef. Yosef, 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 Yosef marqué le Rav Sharabi a dit qu'il y a deux gdolim qui auraient dû venir dans ce monde depuis l'époque du Rashba mais Akkadol Bokhou les a gardés pour notre époque le Rav Adéosef pour enseigner l'Allah Kha, comment étudier l'Allah Kha, et d'ailleurs il a fait une révolution dans tout le monde parce qu'aujourd'hui, moi je me rappelle encore quand on était jeunes une école des lignes de l'Allah Kha c'était très rare, tout le monde étudiait à la Gmara, à la Gmara, à la pile-poule mais tu leur demandais l'Allah Kha, personne ne savait répondre et chacun commençait à se demander il n'y avait pas de l'Allah Kha alors Rav Adéosef, il est venu, il a mis dans ce monde l'Allah Kha, que tout le monde revienne vers l'Allah Kha, et qu'on sache l'Allah et bon, Rasha, aujourd'hui, de plus en plus de collègues qui sont pour étudier l'Allah Kha il n'y a pas quelqu'un qui se respecte, qui ne veut pas pour connaître l'Allah Kha même dans les colonies mashkinaz qu'à l'époque, ils n'étudiaient pas du tout ou presque pas, aujourd'hui, ils sont tous en train de faire donc Rav Adéosef, il a fait ça le Rav Vintiana Bashaoul dit le Rav Sharabi, il est venu pour enseigner comment étudier la Gmara et effectivement, il a fait aussi l'immondre Rav Talmidim qu'il a formé il s'est donné corps et herbe pour l'étude de la Gmara on lui avait même proposé d'être Rav Rashi de Yerushalayim avant que le Ramesas ne vienne du Maroc c'est seulement après qu'on lui a proposé on lui a demandé, on a supplié de devenir le grand rabbin de Yerushalayim il n'a dit en aucun cas moi je suis venu dans ce monde pour enseigner la Gmara il l'a dit lui-même d'ailleurs et c'est pour ça, c'est quand il a refusé qu'on a fait venir le Ramesas du Maroc alors, sur ce même sur ce même temps je peux dire que Baba Saleh, à la Vajanom, aussi certainement qu'il était d'une grandeur si grande qu'il appartenait à une époque bien plus anticipée mais Akkadol Boko nous l'a gardé pour cette génération pour que nous sachions à quel niveau un homme peut arriver pour qu'on puisse savoir comment un homme pouvait dominer dominer la nature il n'y avait pas de nature chez lui tout était surnaturel alors, comment ça nous relie à la paracha de la semaine on voit très bien que Akkadol Boko par le biais des diplés dont nous allons Médrat HaShem cette semaine à Shabbat étudier, lire les trois le récit des trois dernières plaies c'est-à-dire Arbe, Hosher, Makad, Bechorot les Soterelles les ténèbres et la mort des premiers-nés on voit que Akkadol Boko il a donné dix plaies tout le monde se pose la question pourquoi il fallait est-ce que Akkadol Boko avait un problème s'il voulait vraiment convaincre Paro dès le premier dès le premier la première plaie déjà il aurait dû lui donner tout de suite Makad Bechorot il aurait eu peur il aurait fait sortir les Ménées Israël pourquoi il fallait dix alors tous les Mephashim s'accordent pour expliquer qu'en fait Akkadol Boko c'est pas pour faire sortir les Ménées Israël qu'il avait besoin de 10 plaies mais pour enseigner la Emouna et alors il me semble que c'est le maghi de Douvna qui dit pour expliquer le Midrash qui parle de cela il dit il y avait un prince qui était tombé malade un bébé bébé prince il est tombé malade et les médecins ont dit qu'il n'y avait aucune solution pour le faire guérir que de lui donner à manger un certain remède mais ce remède était trop fort le bébé ne pouvait pas le supporter donc il le vomirait tout le temps donc il serait toujours en danger alors l'astuce était de donner à sa nourricière qu'elle boive ce médicament et quand il arrivera par l'intermédiaire de la de la TT qu'il puisse boire ce lait dans lequel il y aura des résidus de ce médicament ce sera assez suffisant et pas trop et pourra guérir et la nourricière elle dit mais je ne peux pas c'est trop amer je ne peux pas prendre cette main vous ne pouvez pas m'obliger je dis oui on vous obligera parce que c'est vous êtes engagé on vous paye pour cela donc vous devez vous devez le faire aussi bon en tout cas le Rav de Gouvena ceux qui cherchent dans les Meshalim du Magid Gouvena il verra le Mashal un peu plus dans les détails je n'ai pas le temps de m'allonger dessus maintenant en tout cas c'est pareil Akkadosh Bechou a voulu montrer la Emouna il a voulu que le Béné Israël acquière la Emouna comme c'était les Égyptiens qui avaient rendu mauvais les Béné Israël ils leur avaient enlevé la Emouna en quelque sorte alors ils étaient obligés de remédier à cela pourquoi parce que bon en fait dans le Meshal aussi la nourricière avait mangé des aliments qui n'étaient pas bons pour la santé du bébé et c'est comme ça qu'ils étaient devenus malades donc c'était à elle de remédier à cela en mangeant le remède et bien c'est comme ça par eux aussi comme les Égyptiens avaient fait du mal au Béné Israël à leur Rouhaniout à leur spiritualité donc il fallait que eux-mêmes ils prennent le remède qu'ils prennent les 10 plaies et chaque plaie elle nous apprenait comment Akkadosh Bechou était maître absolu il n'y avait pas il n'y avait pas de Teva il n'y avait pas de nature à tel point on fait remarquer que la semaine dernière on parlait la dernière plaie qui a été citée dans la Parachat c'est la plaie du Barad c'est-à-dire la graelle cette graelle formidable qui est enfermée du feu et qui est tombée et quand Akkadosh Bechou a décidé d'arrêter la plaie qu'est-ce qui s'est passé alors il y avait la graelle qui était en train de tomber elle a arrêté de tomber elle est restée suspendue au ciel elle n'est pas tombée c'est-à-dire pour nous comme on a l'habitude de voir la pluie tomber impossible qu'une goutte de pluie soit sortie des nuages et qu'elle n'arrive pas par terre c'est-à-dire la force de la gravité et c'est sûr qu'elle doit arriver par terre donc imaginez que la force de la gravité arrête de marcher arrête de fonctionner et que la graelle reste en haut suspendue entre le ciel et la terre et bien c'est ce qui s'est passé la théorie nous témoigne que la graelle est restée suspendue donc Akkadosh Bechou il a montré dans les moindres détails sa la domination absolue qu'il a dans les moindres détails de la création donc grâce à ça on a compris que Akkadosh Bechou il est maître du monde dans tous les moindres détails alors quand on a un tzadik comme Babassale dans cette génération ou la précédente et encore la majorité de cette génération l'ont vu l'ont connu donc c'est pourquoi parce que dans cette génération où le manque de Hemunah est devenu tellement grave il a fallu qu'Akkadosh Bechou nous emprunte un tzadik des anciennes anciennes générations nous le fassent venir ici pour que nous voyons de nos propres yeux comment être tzadik il est Moshe il dominait la nature il dominait la situation il faisait des choses tout le monde c'est pas des exagérations aujourd'hui encore j'entends des histoires vécues des gens qui ont vécu ces histoires là et qu'on les a racontées on a vu de nos propres yeux c'est extraordinaire ça n'existe nulle part ces choses là c'est vrai qu'il y a des sorciers qui peuvent faire des sorcelleries mais on je ne sais pas si j'aurai le temps une autre fois peut-être qu'on parlera de ça quelle est la différence entre la sorcellerie et la 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 c'est sûr qu'il a donné aussi la force aux forces maléfiques de pouvoir faire ce genre de choses des choses qui sont apparemment s'appellent en égre ahizataynaim c'est une sorte de prestigitation il n'y a rien de vrai dedans c'est juste de là alors que quand le tzadik il fait il a la force de l'akadol de changer la nature et de faire vraiment des choses qui sont incroyables mais vraies mais il les fait parce qu'il domine la nature parce que pour le tzadik il est arrivé à un stade où il est tellement proche d'akadol c'est comme si c'était le bras droit d'akadol fais ce que tu veux de la nature je suis de la permission akadol qui est à l'origine de tout il donne le cèphe qu'il donne au tzadik que lui il dirige les opérations c'est ça le différent et le tzadik il réussit toujours alors que ceux qui font les choses qui sont du côté de la tuma et bien eux ils ne réussissent pas toujours le plus souvent ils n'arrivent pas ils font des fois il leur arrive que ça marche et la meilleure preuve c'est les haktoumim de Mitzraim ceux qui les 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 mechachfin de paro les sorciers de paro qui ils sont arrivés à reproduire certaines makot mais les kinim moins que qu'assetoré ils ne pouvaient pas le faire donc on voit qu'ils sont limités en tout cas akadol nous a donné ce tzadik la à la vache à la vache elle est aujourd'hui je rencontre des gens aujourd'hui après minhah on fait minhah il y a une méconnaissance qu'il me raconte regarde aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée à moi qu'est-ce lui est arrivé il dit son père que je connais très bien un ancien d'ayane qui est aujourd'hui la retraite le rave abraham el-hadad il m'a raconté l'histoire qui est arrivée il a dit moi quand j'avais un homme qui doit avoir aujourd'hui la quarantaine il travaille dans une boîte ils font des puces là pour les ordinateurs alors il dit que quand il avait 22 ans il voulait déjà se marier alors ils ont été un groupe de chivah jusqu'à miron pour faire des filotes sur le cavern de rabiché en barriochay ils ont fait des filotes et juste après il reçoit un coup de fil de son père il dit dis-moi tu étais à miron par hasard alors qu'il ne savait pas son père n'était pas censé savoir du tout ils sont partis ils ont décidé sur le champ d'y aller et voilà ils sont partis ils ont pris un moyen de transport ils sont arrivés il dit papa comment tu sais oui bien sûr qui t'a dit je dis à personne il m'a dit tu sais j'ai rêvé de me bassaller et me bassaller il m'a dit j'ai rêvé que j'étais en train de lui demander de prier pour toi que tu es déjà un chidour alors il m'a dit t'inquiète pas t'inquiète pas voilà rabiché en barriochay il a déjà fait le travail pour lui bientôt ça va venir alors c'est pour ça que j'ai compris que tu as dû être à rabiché encore maintenant j'ai étudié avec le rabid Cohen Shlita qui est le nishiva de mekoubalim juste à côté et il m'a dit pareil il m'a dit j'avais une cousine qui avait tardé à se marier elle avait déjà 35-36 ans et tout le monde s'inquiétait d'elle une fois j'ai été rendre visite à ma tante etc puis quand j'ai vu qu'elle est tardé encore ça m'a ça m'a fait mal au coeur quelques jours après je rêve de me bassaller il me dit je vais monter l'escalier j'arrive dans une chambre je vois un bassaller assis devant une table il me dit tu peux leur dire que bientôt elle va avoir son mazal bientôt elle va se marier juste après elle a eu un shilouk elle s'est mariée c'est des choses extraordinaires jusqu'à vous il m'a dit il y a plein plein de gens qui ont rêvé de le bassaller qui leur dévoilent des choses comme ça c'était une échama une très grande échama une très grande échama encore une histoire que j'ai entendue récemment dimanche soir j'avais des invités à la maison il y en a qui me racontent voilà une histoire qu'il a entendue du roche yishiva de Orbarouk d'ailleurs Michael Toledano il a raconté cette histoire là il a dit voilà au début de la yishiva ça veut dire dans les années 60-70 quand elle commençait elle a été inaugurée c'est une yishiva qui exige il y a Baidwagan il y avait ils étaient très pauvres il n'est pas vraiment il n'est pas de ressources et ils avaient un travailleur arabe qui travaillait dans la cuisine et il y avait à l'époque je ne sais pas si vous connaissez ce genre là pour couper le pain une sorte de machine comme ça pour couper le pain et couper le pain et l'arabe il se coupe la main il se coupe la main alors il est parti bien entendu un congé de maladie c'était sa faute et pourtant il a été il y a un jour quelqu'un il a rencontré qu'est-ce que tu as fait tu pourrais les traduire en justice c'est un ça s'appelle tu t'es fait mal au travail tu as le droit de demander des indemnités la loi t'accorde des indemnités alors c'est ce qu'il a fait il a pris un avocat et bien entendu la somme était fabuleuse il leur demandait des dommages et intérêts sur beaucoup d'argent qu'il n'avait pas alors il ne savait pas quoi faire il a demandé à son oncle le fils de Rabbi Varou qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait il a dit écoute on va aller chez Babassade je t'en prie qu'est-ce qu'il va faire Babassade le jugement on a la date du jugement bon si c'était un malade mais pour un jugement il ne savait pas que Babassade pouvait intervenir aussi pour les jugements alors ils ont été quand même il dit qu'il y avait une queue quelques dizaines de mètres de queue je me rappelle encore moi-même j'étais à Netivote à l'époque et je voyais des gens qui attendaient dans la rue il n'y avait pas de salle d'attente c'était je me rappelle au début il habitait dans une maison le mâche des habitats des maisons très très modestes il habitait dans un petit chicoun comme ça juste après c'est seulement à la mâche à la dernière peut-être les deux dernières années de sa vie ils ont fait une grande villa mais j'en attendais dehors il faisait la queue donc quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas de temps ils ont demandé au Chamash dites-lui au Rav que c'est les enfants de Rabbi Barouto le Dano dès qu'il a entendu ça il les a fait rentrer tout de suite le Rabbi Barouto le Dano il m'invitait toujours quand je venais à Meknes j'étais sans note j'étais toujours chez lui donc c'est sûr je dois à Karatato je le reçois tout de suite il leur a fait même un repas et ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe ils lui ont raconté il leur a dit vous inquiétez pas tout il y aura pour le mieux c'est tout ce qu'il leur a dit ils sont sortis Rabbi Barouto le Dano il était tranquille il a dit s'il a dit que ça ira ça ira et Rabbi Mikha était encore jeune il ne savait pas il ne connaissait pas encore comment ça marchait il dit bon il a dit le jour du jugement arrive le l'avocat du de la yeshiva a parlé comme un fou il a versé tout ce qu'il avait à dire l'avocat de l'arabe il est devenu littéralement muet il n'avait pas il ne savait pas quoi dire il avait la tête il avait complètement perdu la parole il ne savait pas quoi dire et le juge il attendait il attend une minute deux minutes trois minutes cinq minutes bon écoutez si vous ne pouvez pas parler qu'est-ce que vous êtes venu vous moquez de moi acquitté le jugement s'est arrêté là c'est des choses extraordinaires ou alors encore un jour il faisait souvent des ta'anit afsaka c'est ce qu'un ta'anit afsaka depuis Mosei Shabbat jusqu'à vendredi il mangeait il ne buvait rien du tout un jour un grand tzaddik est venu lui rendre visite il a dit ah pour son honneur je ne veux pas ne pas manger avec lui c'est une grande mitzvah de manger avec ce tzaddik là je vais couper le tzaddik comment il a coupé le tzaddik ? il a pris un grand verre de harak il a bu c'était ça comme ça imaginez quelqu'un qui boit du harak sans avoir rien mangé il peut mourir sur le champ pour lui c'était un tout il faisait des ikunim mais c'est les choses voilà une fois lui il avait des ikunim aussi sur le pilpel harif il mangeait des pilpel harif il avait des yahoudins qui faisaient là-dessus alors une fois ils se sont passés ils n'avaient pas de pilpel harif il a demandé regardez dans ce magasin ils ont dit non il n'y a pas ils sont revenus à la voiture il dit non il n'y a pas il a dit c'est sûr qu'il y a là-bas retournez là-bas vite ils sont retournés ils ont vu qu'il y avait ils étaient accrochés comme ça ils n'ont pas vu alors que lui il n'a vu bon il y a des livres entiers qui ont été faits sur le Rav Babassale mais bien entendu raconter l'histoire c'est très bien c'est très important de raconter l'histoire des tzaddikim parce que ça nous renforce surtout aujourd'hui malheureusement on n'a plus cette panoplie de tzaddikim qui était avec nous il y a juste quelques dizaines d'années il doit y avoir certainement des tzaddikim qui peuvent faire des miracles comme ça ou plus ou moins mais à l'époque c'était très connu très très connu à l'échelle Babassale c'était c'est des choses que il y a des sfarim mais en fait pour nous donc ça nous prouve qu'Hakadabuchou domine le monde et que la nature c'est pas la nature que tout c'est en fait c'est tout déguisé c'est tout déguisé qu'en fait la véritable force la véritable métzi'out la véritable comment on dit la métzi'out c'est voilà la véritable réalité la véritable réalité c'est pas celle que nous voyons c'est pas ce que nous voyons si on veut comparer la réalité que nous croyons être la réalité par rapport à celle qui est vraiment une réalité c'est quand il y a une représentation un spectacle alors on éteint les lumières il y a un écran et on voit on voit une scène se passer alors bien entendu on a tant que la lumière est éteinte on croit que c'est ça là-bas la réalité dès qu'on allume on voit que tout là-bas c'était d'immunotes c'est pas du tout la réalité et la réalité c'est ce que nous vivons au quotidien mais c'est pareil tout ce que nous vivons dans ce monde-là tant qu'on n'est pas vraiment attaché à la Torah et à Kadosh Baruch Hu en fait c'est pas une réalité c'est tout des d'immunotes c'est tout des des illusions des illusions on s'imagine que les choses se passent d'une certaine façon alors que la véritable le véritable moteur la véritable clé de la vie il se trouve chez les tzadikim qui dominent c'est ça comment il est arrivé à cela maintenant c'est le c'est vraiment l'aïka l'aïka on va pas trop s'attarder parce que elle a des varçons on peut passer des heures et des heures à raconter vous savez aujourd'hui rien qu'en Eretz Israël je parle pas de Hut-la-aretz il y a des dizaines si c'est pas des centaines de hiloulotes qui se passent ce soir depuis cet après-midi ce soir demain il y a des familles entières qui font des hiloulotes partout il y a des hiloulotes on peut être invité à 4-5 hiloulotes à la fois il y a tellement de gens qui font des hiloulotes sur un tzadik comme ça c'est une phony ça veut dire ça nous prouve le emmètre de la Torah ça nous prouve voilà tu vois quelqu'un qui s'est donné comment il est arrivé à cela comment il est arrivé à cela comment il est arrivé à être basse-ané la première fois il faut savoir que c'est un très très grand taramite c'est pas juste qu'avec une avec une jalabiya comme ça avec une portée et on voyait comme ça c'est pas seulement ça d'abord pour moi l'étudier Baba Meir David Cohen m'a dit que un des grands habitués de Baba Meir le fils de Baba Meir lui a raconté qu'un jour il est arrivé chez Baba Meir et Baba Meir commençait à soupirer il a dit ah aujourd'hui on n'a plus le temps d'étudier on n'étudie presque plus rien aujourd'hui aïe 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 quand on était avec papa à l'époque au Maroc là-bas à Airfoude dans l'état finalette on étudiait 16 heures d'affilée sans bouger rien qu'étudier 16 heures d'affilée jour après jour 16 heures d'affilée et les tefilotes chaque tefilade c'est pas notre tefilade donc le tchik-tchak on finit les grandes tefilotes qu'est-ce qu'il leur restait pour manger ils mangeaient un petit peu pour ne pas s'évanouir et même des fois ils ne mangeaient pas toute la semaine comme on a dit rien que de Shabbat en Shabbat alors qu' ils étaient tout le temps versés la Torah il est arrivé pour ne pas être dérangé par les gens il a fait courir le bruit comme s'il n'était pas il n'était pas là il avait quitté la ville c'était pas un mensonge c'est vrai qu'il avait quitté la ville c'est vrai qu'il était dans une pièce en haut sans que personne ne le sache il n'y avait que sa femme qui le savait elle lui faisait monter des repas une fois par 24 heures au milieu de la nuit je ne sais pas dans une heure où personne n'était censé voir ce qu'elle faisait elle lui rentrait un plateau et c'est tout il n'y avait qu'elle qui savait et comment ça s'est su parce qu'une de ses filles qui était encore une petite fille aujourd'hui c'est la rabbinite à Raël qui habite à Ibaïdwagam elle a aperçu sa mère en train de monter à une heure insolite c'est pas au milieu de la nuit comme on l'a dit alors elle a suivi qu'est-ce qu'elle fait maman elle s'était réveillée qu'est-ce qu'elle fait elle a suivi elle a vu qu'elle montait avec le plateau elle tapait à une porte qu'on n'ouvrait jamais alors la porte s'ouvre et qu'est-ce qu'elle voit elle voit son père qu'elle croyait avoir quitté la vie depuis déjà des mois qu'elle n'a pas vu il n'est pas sorti de sa pièce pendant des mois pour étudier d'affiner pour faire du motora sans arrêt c'est pas n'importe comment qu'on vient m'abassader alors c'est comme ça il a étudié il a étudié ça me rappelle l'histoire de me raconter un monsieur que j'ai vu il y a environ 30 ans il y avait des bakashot dans le quartier de Baka ici à Yerushalayim j'étais invité chez une famille et les bakashot au milieu de la nuit par un chat de Béchalach il y avait pleuvé à torrent et donc on a été au milieu de la nuit pour les bakashot comme ça au Minago au Maroc on allait vers 3h-4h du matin après on enchaînait avec Chahrit et quand il a entendu que j'étais le nom de ma famille il m'a dit est-ce que vous êtes en famille avec le Rabbi Ochoa Berdougo dont je vous ai parlé le grand rabat du Maroc j'ai dit oui c'est mon grand-père il m'a dit je l'ai connu moi je ne l'ai pas connu mais lui là je l'ai connu j'étais à Rabat quand il était en bas du Maroc et je me rappelle d'un épisode extraordinaire de lui je vais te la raconter d'accord raconte-moi j'ai raconté à la fin ce récit là dans la préface d'un livre de mon grand-père à la vache à l'eau que j'ai fait éditer il y a quelques années Ben Dino je suis au choix et l'histoire est la suivante il dit à Rabat quand mon grand-père est arrivé il est devenu de Meknes il était Rav Rachid de Meknes quand il est de Meknes et quand il était élu grand rabat du Maroc il a été à la capitale comme ça c'était le coutume donc à Rabat et quand il est arrivé il a vu qu'il y avait une coutume il y avait un grand tzadik très connu à Rabat Rabbi Shalom Zawi à la vachele un grand tzadik et donc tous les gens de Rabat quand ils entendaient son nom ils étaient très très émus et ils extériorisaient cela par toutes sortes comme ça ils embrassaient leurs mains ils étaient ils étaient pris d'extase dès qu'ils entendaient parler de Rabbi Shalom Zawi ils avaient fait des miracles etc. et les dames de la Hizrat Nashim elles faisaient leur n'est-ce pas donc dès qu'ils entendaient Abtihata et Khan dès que le Shaliyah Tibour disait L'Ikhvot Rabbi Shalom Zawi c'était la grande tout le monde s'excitait et après quand le Sefer Torah sortait tout le monde rien de tout ils étaient indifférents alors mon grand-père il a dit c'est pas possible il faut qu'ils comprennent ces gens-là que les tzadikim avec tout le respect qu'on leur doit ils ne peuvent pas avoir un respect plus que la Torah on oublie déjà c'est comme s'ils avaient le culte de l'individu de la personne de l'homme alors qu'en fait il faut être attaché à la Torah parce que l'homme lui-même s'il n'avait pas la Torah il n'aurait été rien du tout alors il leur a dit la chose suivante il leur a dit vous savez je sais je vois que vous avez une admiration extraordinaire pour ce tzadik que je n'ai pas connu mais que je vois qu'il est très révéré de vous alors je vais vous dire quelque chose ce tzadik-là il est né comme tous les enfants d'Israël quand il est né c'était un bébé il ne savait pas encore lire il ne savait pas encore étudier quand il a commencé quand il est né on l'appelait c'est-à-dire avec le nom un diminutif comme ça pour ce qu'on appelle on dit toujours des petits noms comme ça d'affection qu'on donne aux enfants alors au lieu de l'appeler Shalom on l'appelait Shwilem quand il était petit on l'appelait Shwilem comme tous les petits Shalom Shwilem c'est le petit Shalom comme ça on dit et quand il a grandi il a commencé à étudier la Torah il est devenu un Rav alors on l'appelait Rabbi Shalom qui c'est qui lui a octroyé ce titre de Rabbi c'est la Torah et ensuite quand il est devenu un grand tzadik les grands tzadik Hassid Kadosh et tout c'est toujours bien entendu grâce à la Torah alors là il est devenu Sidna notre maître Adonennu Admur Rabbi Shalom donc comment se fait-il que quand vous entendez son nom vous devenez fou d'extase et quand vous voyez la Torah elle-même qui l'a rendue Rabbi Shalom vous êtes indifférents vous vous embrassez comme ça comme s'il n'y a rien qui passait vous êtes tellement habitués au contraire il faut aussi admirer la Torah il faut la vous empressez d'embrasser la Torah de votre reproduire avec beaucoup d'affection et venir étudier la Torah pas seulement les tzadikim les tzadikim les tzadikim c'est bien beau mais il faut savoir qu'est-ce qui a fait d'un des tzadikim ce qui a fait les tzadikim c'est l'étude de la Torah l'étude assidue l'étude persévérée étudier la Torah dans toutes les ils se sont privés de beaucoup de choses pour pouvoir étudier la Torah et la connaître à fond c'était un Gaon Hatzoum Gaon Hatzoum il était Dayan il était tout il dominait la Torah ni Glenn, ni Stah comment il a fait ça ? grâce à l'étude il n'a pas arrêté d'étudier c'est la Torah qui l'a rendu kadosh c'est la Torah qui l'a rendu qu'est-ce qu'il est devenu bien entendu il avait aussi Shmirat Haïnaim extraordinaire extraordinaire jamais jamais il n'a vu personne aucune aucune marée à sourde kadosh, kadosh, kadosh et la bouche aussi kadosh on s'est dit Baba Meir aussi son fils comme ça donc c'est ces grandes qualités de Kedusha et de Tahara de l'étude de la Torah ils ont fait de lui ce qu'ils ont fait donc quand ce soir et demain pendant ces 24 heures là que tout le clan israël il évoque le nom de ce grand tzadik Baba Salih et tout le monde demande les bizrutos que l'Akada Goukhou nous amène les chou'ot nous donnent des refou'ot nous donnent toutes sortes d'accomplissements d'exhaust de nos voeux alors bien entendu le premier moment il faut il faut s'engager à prendre un train soit peu son chemin c'est-à-dire essayer à notre niveau de prendre de nous engager un petit peu ajouter quelque chose pour aller sur son chemin dis-moi à Baba Salih à l'Avashalom comme toi tu étais un grand tzadik comme toi tu étudiais beaucoup tu étais matmid tu étais kadosh tu étais medakdegma mitzvot il y a tout un livre qui a écrit son gendre à l'Avashalom qui était lui aussi un des lamedwar tzadikim il y avait un gendre qui s'appelait Rabbi David Yudayoff je l'ai connu à l'Avashalom c'est un tzadik nista personne ne savait que c'était un tzadik on savait qu'il était Gaon il avait des connaissances folles de toute la Torah la Kabbalah il a fait des hagarot des sfarim extraordinaire mais personne ne savait qu'il était un tzadik nista même pas ses enfants même pas sa femme moi j'ai connu je connais jusqu'à présent un des shamashim un shamash qui était mes shamash et lui en grand secret il a compris un tzadik nista était mes shamashot c'est des choses extraordinaire alors lui il a écrit un livre entier pour montrer quels étaient les hanagot les coutumes de Alakha Israël Sabah il a passé tout son emploi du temps quotidien des fêtes des shabbat dans toutes les occasions selon les arba'ach tous les quatre parties du shohan comment il était noël sur chaque chose chaque chose il était méticuleux dans l'alakha comment faire la prière mot à mot il raconte par exemple jamais oublié amen bien que la kavana c'est ça comme ça on devient un grand tzadik comme ça et c'est comme ça qu'on arrive à dominer la situation et à devenir quelqu'un qui est aimé adorer tout ce qu'il dit s'accomplit donc si on veut se rattacher à gagner beaucoup de ce jour qui est un grand jour d'Alet Shvat c'est un grand jour c'est un jour où le tzadik il monte encore davantage dans les cieux dans les mondes spirituels de là-haut on n'a même pas une imagination de ce que c'est mais chaque jour de Hinoula Hinoula c'est en araméen c'est un mariage c'est comme pour lui c'est comme un jour de mariage parce qu'il grandit il grandit encore plus dans le Olam c'est infini et plus il grandit et plus bien entendu il a la force de donner encore plus d'échaud donc on veut évoquer qui n'a pas besoin de de Tfilod chacun y veut un bon Chidour bien réussir dans la Torah dans la Parnassade tout ce qu'on a besoin chacun et surtout pour approcher la Géoula donc si on veut vraiment 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 être exaucé quand on l'évoque on demande à Juchut de nous secourir grâce à lui on s'engage un petit peu chacun je viendrai un peu plus tôt à la Tfilod je ferai plus attention à mes yeux plus attention à mes paroles je ferai plus attention à mieux étudier m'engager la première demi-heure du cédère de ne pas dire un seul mot qui n'est pas Torah une petite Kabbalah alors après on peut venir en dire tu vois que j'ai fait quelque chose je me suis engagé à faire quelque chose c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi au début ça me demande une certaine mais si vous tenez fesh une certaine dévouement je dois me donner mais alors grâce à ça toi aussi tu pries pour moi et je vous garantis c'est vraiment ce qui fait comme ça ce qui avance et qui demande une échoua qu'un chou lui fasse une échoua b'zichut le basale sur les certains ça va être exaucé et qu'un chou on aura la Géoula b'kabou amén l'amén